Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. A la une de l'actualité lyonnaise aujourd'hui, la fonction publique est descendue en masse dans la rue, son objectif, lutter contre les politiques d'austérité. Autre événement important dans la métropole ce matin, la prolongation de la garde à vue du prêtre soupçonné de pédophilie. Et nous terminerons ce journal par une note plus légère, on parle de nouveau-nés. Le palmarès des prénoms les plus donnés en 2015 à Lyon vient de sortir. Jour de grève aujourd'hui à Lyon comme partout en France. D'un côté les contrôleurs aériens avec la suppression de 20% des vols à l'aéroport Saint-Exupéry, de l'autre les chauffeurs de taxi et enfin les enseignants mobilisés dans les rues. Pauline Raguet et Claire Toulosan se sont rendus sur place. Même si l'ambiance était bonne enfant, les revendications sont quant à elles sérieuses. L'appel a manifesté des syndicats de la fonction publique à largement rassemblés à Lyon. 5 000 participants selon les organisateurs, 2 000 selon la police. Principal revendication, la hausse des salaires car depuis 2010 le point d'indice est toujours gelé. Ici dans le Rhône, aujourd'hui en 2016, on ferme des hôpitaux, on ferme des trésoreries, 4 depuis le début de l'année. D'autres viendront encore dans tous les secteurs. C'est pour dire stop à la case du service public, stop à la case des statuts et donc alors une revalorisation légitime des salaires des fonctionnaires. La ministre de la fonction publique, Marie-Élise Lebranchu, a pourtant répété ce matin que les fonctionnaires ne devaient pas s'attendre à une grosse augmentation salariale lors de la négociation prévue en février. La ministre a toutefois assuré entendre leurs revendications. En disons 15 ans, nous avons perdu près de 40%, 40%, je dis bien 40% de notre pouvoir d'achat. Et vous avez aujourd'hui des dizaines et des dizaines, des centaines et des centaines, voire des milliers et des milliers d'agents hospitaliers qui sont sous le SMIC. On a entendu que les bilans étaient maintenus à 70% sur le territoire. En fait, 70% c'est 100% à Paris et 30% à Lyon. Conséquence directe de ce mouvement, la moitié des enseignants absents ce matin et de trafic aérien perturbés. En octobre, le diocèse de Lyon reconnaissait le dépôt de plusieurs plaintes contre un de leurs prêtres, père Bernard, soupçonné d'agression sexuelle. 25 ans après les faits, le religieux est toujours en garde à vue. Les précisions de Vincent Burki et Louis Méjarié. Il était très charismatique. Du coup, voilà, il a totalement trompé son monde en profitant des enfants qui étaient un peu de la chair fraîche en fait. Donc les samedis après-midi au scout, les dimanches dans les sorties, les camps qu'on faisait aux vacances scolaires, voilà, il y a eu des actes et des actes et des actes à chaque fois. Ils pensaient cette affaire derrière eux, il n'en est rien. C'est après avoir découvert l'été dernier que le père Prénat était encore au contact d'enfants suite à ces aveux de pédophilie datant des années 90, que Bertrand Virieux et d'autres victimes ont décidé de créer l'association La Parole Libérée. On est vraiment dans un combat contre la pédophilie, qu'elle soit dans l'église ou ailleurs, mais ça, ça nous regarde parce que c'est notre histoire, d'une part, et on est contre le silence conspiratif qui va avec, c'est-à-dire taire ses crimes. Depuis la création de l'association, les langues se délient. A ce jour, plus d'une trentaine de victimes se sont déclarées pour des faits survenus entre 1970 et 1991. Un véritable raz-de-marée est en train de s'abattre sur le monde ecclésiastique. Le vrai intérêt, c'est qu'on donne une telle représentation médiatique qu'on se dit que vraiment il faudra réfléchir à deux fois quand on s'engage dans la religion et qu'on est pédophile, parce qu'on risque vraiment cette fois-ci de ne plus laisser passer ça qu'en fait. Donc on veut faire exemple définitif. Une question reste cependant sans réponse. L'actuelle direction du diocèse était-elle au courant du passé de ce prêtre ? En 2013, Mgr Barbarin l'avait nommé à la tête de plusieurs paroisses. Côté économie, elle vous aide à mieux connaître vos commerces de proximité. L'application Shoups, c'est une interface qui permet aux commerçants de mettre d'avant leurs offres, leurs promotions du moment. Alors comment ce concept s'est-il développé et comment fonctionne-t-il ? Un reportage de Vincent Tricoli et Colline Recault. Si Joris Dulac rentre dans cette boutique de produits dérivés, c'est parce qu'il l'a découverte grâce à l'application Shoups. Joris utilise Shoups tous les jours. Pour lui, ouvrir l'application, c'est devenu un réflexe. Il peut consulter depuis son smartphone tous les bons plans et les promotions des magasins qui sont à moins de 500 mètres de lui. Cette application gratuite, il la connaît depuis juin 2015. Quand je fais du shopping, par exemple, quand je charge des cadeaux, je ne sais pas trop quoi acheter, j'ouvre Shoups, il y a des bons plans dedans. Quand je ne veux pas louper certaines offres de mes commerçants, ou s'il y a des commerçants que j'aime bien, je ne peux pas les voir tout le temps. Je les ai rentrés en favori dans l'application et du coup, je sais s'il y a des offres qui peuvent m'intéresser. Pour être visible sur Shoups, les commerçants lyonnais investissent entre 50 et 100 euros par mois. Ils accèdent ainsi à une interface où ils postent leurs offres du moment. Instantanément, l'utilisateur peut voir les promotions du magasin. C'est très simple, c'est une application et c'est les commerçants qui sont mis en avant avec leur bon plan à eux. On peut vraiment faire tous les bons plans qu'on souhaite, des promotions, des objets cadeaux, etc. Et ça, il n'y a pas d'équivalent. Créé il y a un an, Shoups rassemble aujourd'hui 7 salariés. Leur objectif, rapprocher humainement les lyonnais à leur commerce de proximité. L'application référence plus de 700 commerces et compte environ 10 000 utilisateurs. C'est d'offrir aussi un outil aux utilisateurs et aux commerçants qui permettent d'avoir les bénéfices d'internet et les bénéfices qu'on connaît aux commerces de proximité, c'est-à-dire l'accompagnement, le conseil, les offres qui sont très souvent intéressantes. Des cafés aux boulangeries, en passant par le prêt-à-porter, l'application est ouverte à tout type de commerce. En 2016, Shoups a pour ambition de s'exporter dans d'autres villes de France. Cela fait maintenant 10 ans que le prénom Emma est le plus donné, mais cette année, il perd la première place du podium. Alors quels sont les prénoms en vogue en 2015 ? Marie Lacombe et Maëlie Selrici vous en disent plus. Arthur, Enzo et Lucas pour les garçons, Chloé, Manon et Inès pour les filles, voici le palmarès des prénoms les plus donnés à Lyon l'an dernier. Mais visiblement, la mode a déjà changé. Non, pas de prénoms qui ressortent plus spécialement que d'autres depuis le début de l'année, c'est très varié. Peut-être de Mohamed, mais c'est à peu près tout. Pas de tendance encore dans cette maternité de Voix-en-Velin. Et si Arthur et Chloé ont été les prénoms les plus donnés sur les 11 856 naissances de la métropole, ce ne sont pas ceux qui posent le plus de problèmes aux professionnels, mais il s'agit de ceux dont l'orthographe ne correspond pas à la prononciation. Moi, j'explique que si en France, les enfants, si on l'écrit comme ça, ça va se prononcer d'une certaine manière, qui n'est pas forcément celle qu'ils veulent. Donc voilà, il y a des négociations en fonction du projet des parents. On l'écrit soit à la mode française, soit à la mode du pays, parce qu'ils savent qu'un jour ils vont y retourner, ou qu'ils tiennent beaucoup à leur origine. Et donc ils préfèrent, même si l'enfant passe sa vie à répéter, non, je ne m'appelle pas comme ça, mais comme ça, voilà. Mais attention aux futurs parents, il existe une liste de prénoms interdites par la justice française. En effet, si l'on peut appeler son enfant Tarzan ou Mowgli, il est impossible de lui donner le nom de Titeuf, Nutella ou encore Fraise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !